Une bonne copie, je crois qu'on a été sérieux, rigoureux, on a été efficace en plus. Voilà, donc, au football, jamais rien n'est parfait. Et ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Je crois que c'est bien, on a aligné trois victoires d'affilée. Je trouve qu'on a un jeu qui est très consistant actuellement, efficace en plus. Donc, ça prouve que le collectif tourne bien. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'on a ramené le match aussi facile. C'est sûr que quand on marque assez rapidement, ce qui est à craindre, c'est que par la suite, on se complique un petit peu, qu'on manque de simplicité. Et là, je trouve que, non, on a joué sérieusement, on a fait un match appliqué très intéressant. Dans la lignée des deux qu'on venait de faire à la maison contre Ajaccio et à Brest. Qu'est-ce que vous allez demander maintenant ? Que ce soit dans les cinq, c'est ça ? J'ai dit quoi ? L'objectif était de repasser déjà dans les dix premiers pour après aller chercher de l'autre. Voilà. Comme quoi je ne dis pas que des conneries. Donc, c'est un premier objectif d'atteindre. Premier objectif d'atteindre. C'est bien, tu n'es pas couillon. C'est vrai, c'est vrai, non, non, mais on languissait de venir dans cette première moitié de tableau parce que je pense que c'est là où est notre place. Même avec le début de saison qu'on a fait, quoi que vous puissiez en dire, voilà, il ne nous a pas manqué grand-chose. Aujourd'hui, on y revient. C'est bien, c'est bien pour le moral, c'est bien pour tout le monde. On a un match samedi important à Lille, donc il va falloir récupérer. On voit que toutes les équipes, ce soir, Bastia a souffert physiquement. Nous aussi, on a quelques pépés. C'est une fin de saison, enfin, de moitié de saison assez difficile. La répétition des matchs fait que ce n'est pas évident à gérer. On commence à faire peur à la concurrence ? Ce n'est pas notre souci. Ils sont tellement loin devant qu'on les reverra qu'en l'année prochaine, au mois d'août, à la reprise. Vous voyez, si on veut chercher un petit devette, un début de match, un peu comme à Brest, où on le recherche un petit peu, on va se créer des occasions. Oui, mais bon, je pars toujours du principe, je sais que vous voulez la perfection. Vous ne me pardonnez pas grand-chose, mais je pars du principe qu'un match, ça dure 90 minutes. On peut avoir des moments difficiles. Ce qui est bien, c'est que des fois, on démarre fort et puis après, on a 20 minutes, 25 minutes, un petit peu dans le mou. On n'est pas très bien. Je trouve que c'est crescendo. On monte en puissance. Ça fait quelques matchs qu'on finit bien en deuxième mi-temps. Donc, c'est qu'on est bien. Et là, ce soir, oui, c'est vrai qu'on a marqué. Et au départ, un petit peu, peut-être les jambes un petit peu lourdes, les deux équipes, c'est le troisième match de la semaine. Nous, ça fait un peu plus. C'était un petit peu à craindre qu'on ait du mal un petit peu à se mettre en route. Mais bon, on l'a bien fait. Même si on n'a pas été très percutant, on a fait ça avec beaucoup d'applications et ça m'a plaît beaucoup. Oui, en plus, je crois que c'est sa jambe d'appui. C'est ce qui est assez bizarre. C'est pas un petit peu de mi-temps. Non, quand je l'ai fait sortir, il est sorti quasiment de suite. Il a fait une transversale sur, je crois, sur Rémi Camela. Et il a senti de suite, je pense qu'il devait avoir un problème musculaire. Je pense. C'est comme ça. Ça fait quand même beaucoup. C'est vrai que le médical justifie son salaire. Heureusement, le petit Davo a encore confirmé ce qu'il avait fait à Brest. Oui. Mais bon, c'est pas une surprise. Je l'avais pris, rappelez-vous, il y a quand même trois ans de ça, il avait joué au parc. Il avait fait une belle apparition. Il devait avoir 17 ans, 18 ans. Mais c'est vrai que la qualité, je crois que tous ces garçons l'ont. Après, c'est l'état d'esprit. C'est de rester dans la vérité. Voilà. Donc de temps en temps, un petit peu, de passer au purgatoire. On sait bien. Maintenant, il faut continuer, il faut confirmer. Mais c'est vrai que ça fait deux prestations de très bon niveau qu'il fait. Pour la fin du monde de 2021 ? Non, non. On me l'a déjà posé. Si vous avez des sortions, combien est-ce que vous avez des points de plus ? Sincèrement, je ne raisonne pas trop comme ça. On pourrait avoir 5-6 points de plus, je pense, surtout la maison. Mais je pense que quand même, c'est plus, je dirais les pépins, on n'a pas été très bien sur le début de saison, mais on a tellement tourné que même quand on n'est pas bien et qu'on a une assise sur le plan collectif, on arrive à passer des mauvais moments. Là, on a eu beaucoup de mal. On a eu beaucoup de mal. Donc, c'est vrai qu'on pourrait avoir quelques points de plus, mais bon. On a 29 pour eux. Non, 26, pardon. Oh, putain. On n'a pris que 3, ce soir. En certaine façon, si maintenant, dans ce championnat, il y a le Paris Saint-Germain et Lyon, probablement, mais que derrière, il y a des équipes qui sont assez proches des autres, et que, par exemple, vous êtes la peau qui, derrière, peut-être ces deux-là, l'équipe en forme du moment. On est revenu dans le deuxième peloton, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'est resserré, mais bon, attends, est-ce qu'on doit avoir chaud au miche, les deux devants, là ? Tu rigoles, tu rigoles, toi ! Parce qu'en plus, il y a quelques-uns qui ont de gros moulets à Paris et à Lyon. On va les attaquer fort. Non, mais bon, on sait, ils ont fait un bon début de saison. Des équipes comme ça, quand ils ont 10, 11, 12 ou 15 points d'avance, c'est carrément impossible d'aller les chercher. Bon, nous, on fait notre parcours. On a fait un début de saison qui est ce qu'il est. Aujourd'hui, on va essayer de se remettre dans une bonne dynamique qu'on a entamée depuis quelques matchs, tout simplement. Et les coupes, par exemple, doivent être aussi pour réussir une bonne saison ? Ben, c'est un petit peu, comment c'est ? Louis, il disait, c'est le gâteau sur la cerise, mais c'est dur à faire retenir. Donc, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est toujours intéressant, mais la coupe, c'est des coups. On sait qu'on a un match en demi-finale à Rennes. On sait la difficulté que c'est. C'est une très belle équipe aussi. Et puis là, on va entamer la Coupe de France avec un déplacement un petit peu à Broude-Péronas où ça ne sera pas simple. Mais on va tout faire pour essayer d'être bien dans ces compétitions-là. Ça mène toujours un peu... Les gens aiment ça, la Coupe. La Coupe, que ce soit plutôt la Coupe de France que la Coupe de la Ligue. Mais voilà, c'est des compétitions qui peuvent apporter un petit peu de piment à une deuxième partie de saison qui peut-être sera... On ne sait pas, peut-être un petit peu animée par rapport à ce qu'on pourra faire pour essayer de se rapprocher des cinq premières places. Mais bon, il y a eu... Oui, on va prendre ça avec beaucoup d'envie. Autant au départ, ce n'était pas un objectif avec la Champions League, tout ça, c'était... On était un peu chargés, ça nous dépassait peut-être un petit peu. Aujourd'hui, on revient à quelque chose de plus abordable. Merci. Fred, est-ce que vous pensez que sur le sport, il paye tout l'environnement négatif et tout le club ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on est dans un enchaînement difficile de matchs. On va réussir l'exploit de... Enfin, pas l'exploit, mais la particularité de jouer cinq matchs d'affilée à l'extérieur, quasiment. Un titre se joue à l'extérieur, un maintien se joue à domicile. C'est vrai qu'on a joué à Lille. Dans la même semaine, on a joué à Toulouse, on a joué Marseille à huis clos. On vient ici à Montpellier, qui sont quand même des grosses équipes. On a mis beaucoup d'énergie dans des matchs comme à Lille ou à Toulouse, ou même mercredi, et on l'a payé ce soir. Mon constat s'arrête là. Et c'est vrai aussi, mentalement, le fait de savoir que ce match de Nancy, la semaine prochaine, risque d'être sur terrain neutre. Oui, ça doit impacter. Mais je crois surtout que ce qui a impacté sur notre défaite de ce soir, ce qui est la raison première, c'est d'abord la qualité de l'équipe de Montpellier. Le Montpellier de décembre n'est pas celui du mois d'août. Ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner. Et puis nous, on n'a pas su répondre, comment dire, avec assez de constance sur la durée du match par rapport à ça, par rapport à cet enchaînement de matchs qui est difficile mentalement, athlétiquement. Parce qu'on joue des équipes du haut du tableau et qu'on donne beaucoup d'énergie. Et ce soir, peut-être, on n'en avait pas assez pour pouvoir essayer de ramener quelque chose. Oui, mais j'ai dit aux joueurs, à l'issue du match, c'est important. On est déçus, forcément. Il y aura des constats à faire par rapport à la défaite de ce soir. Mais voilà, il faut bien récupérer. Il reste un match contre Nancy qui sera important, qui ne sera pas capital par rapport à la suite, mais important. Parce que quoi qu'il arrive, on sera encore devant Nancy. Et puis il restera encore, après ce match-là, 19 matchs. Mais c'est d'abord bien récupérer, faire le constat de ce qu'on a fait ce soir. Et puis surtout, bien se préparer dans la semaine, être positif pour mettre nos dernières énergies de l'année, je dirais, dans ce match-là. Je pense qu'on aura une semaine pour récupérer, elle sera utile, elle sera bienvenue. On va d'abord récupérer, puis bien préparer ce match. Et il faut vraiment... L'heure n'est pas au bilan. Le bilan, on le fera après Nancy. L'heure est encore pour le moment à la récupération, à préparer ce match-là et à donner le meilleur possible. Parce qu'on sait tous qu'on peut faire beaucoup mieux que ce soir. C'est bon ?